La situation actuelle au Niger a suscité certaines mesures de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors du sommet extraordinaire tenu le 30 juillet 2023, des sanctions économiques et financières ont été imposées au Niger, accompagnées d'une éventuelle intervention militaire si le président déchu n'était pas rétabli dans ses fonctions. Dans une déclaration le mercredi 9 août 2023, la présidente du mouvement des générations capables, Simone Eivet, a exprimé son désaccord face aux décisions de la CDAO concernant le Niger. Je réaffirme ici que les sanctions prises contre le peuple frais du Niger sont illégales, car aucune règle de la CDAO et de l'UMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont uniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne cite pas, les enjeux majeurs de cette crise au Niger s'apparentent à ceux des crises du Mali, du Burkina Faso. La plupart des dirigeants des pays ouest-africains opposés au coup d'État au Niger se sont réunis le juillet 10 août à Abuja pour un sommet crucial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada